Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Il fallait qu'on parle parce que j'ai encore fait des achats. On va dire que c'est des achats back to school. J'en ai accumulé pas mal autour de moi ces dernières semaines et donc j'avais très envie de vous présenter tout ça. J'espère que vous êtes prêts. Il y a beaucoup de choses et il y a aussi quelques cadeaux de la Pixie Army. Donc c'est parti ! Je vais commencer par AliExpress parce que pour une fois il n'y a pas beaucoup d'achats mais j'ai un énorme coup de coeur dont je vais vous parler. C'est cette paire de chaussures. Là comme ça elles ont l'air toutes simples. Mais en fait vous avez Mickey à l'arrière. Il existait surtout beaucoup de versions escarpins avec des talons hyper hauts. Et quand j'ai vu ce modèle j'ai complètement craqué dessus. Mais je ne voulais pas vous en parler tout de suite parce que la paire de chaussures m'a coûté 42€. Et pour moi c'est extrêmement cher sur AliExpress. 42€ généralement quand j'y vais je dépense pas plus de 10-15€ pour une pièce. C'est très compliqué de rendre les articles sur AliExpress. Donc je m'étais dit bon, one shot, soit ça me va, soit ça me va pas. En tout cas j'attendais vraiment de pouvoir vous en parler ici. Et ça a été un énorme coup de coeur. Déjà c'est arrivé extrêmement vite. Je crois qu'en plus un jour je les avais alors que c'est quand même du AliExpress. Elles étaient parfaitement emballées. Le vendeur avait mis des petits cadeaux avec. J'ai pris du 35€ et c'est pile la bonne taille. Je ne regrette pas d'avoir pas pris au-dessus. Non je ne sais pas ce que ça donne niveau qualité. Là comme ça ça m'a l'air très joli. On verra si ça résiste au temps et à l'usure. Mais je suis très très satisfaite. J'ai aussi acheté cette petite paire de boucles d'orée que j'aime beaucoup puisqu'il s'agit de Mickey. Donc après ça je vais passer à mes deux partenariats puisque oui. Comme vous le savez je travaille régulièrement avec Nez Jolie qui m'envoie gratuitement des produits. Pour moi c'est surtout un site que j'utilise pour mes accessoires. Ça me permet de faire des Disney boon et des looks un petit peu travaillés. C'est pas du Disney pur mais justement comme je vous en parlais dans la vidéo de la mode Disney. Pour moi le challenge c'est aussi d'acheter des produits qui ne sont pas Disney vraiment. Et de pouvoir faire du Disney boon avec et que ça rappelle les personnages. Je me suis dit pour une fois que j'allais tester la partie un peu make-up etc. Parce qu'en fait je cherchais des faux cils pour faire Isma. Et je suis tombée sur ceci parce que bon Isma a quand même un regard avec de très longs cils. Et pour faire pareil là clairement avec mes cils c'était pas possible. Donc je suis partie sur ça. J'ai pas encore testé comme vous pouvez le voir. Mais je pense que ça rappelle assez bien le personnage. Pourquoi pas pour Halloween ? A voir. Je suis aussi partie sur ces boucles d'oreilles qui me rappellent moi le monde de Dory. On peut faire tout de suite un look très marrant pour partir sur du polochon, sur de la petite sirène, sur le monde de Nemo. Il y a quand même pas mal de possibilités. Alors est-ce que j'ai vraiment une explication pour ce sautoir ? Pas vraiment, on va être honnête. J'aimais bien les petites étoiles qui pendouillent. Je pense que c'est très facile de faire un Disney Bundavec. Que ce soit pour Fée Clochette, pour Mickey, pour tout un tas de personnages. Maintenant c'est aussi très adapté pour la vie de tous les jours. Je suis pas hyper fan des anneaux comme ça. Mais je sais que c'est la mode. Donc je pense que c'est pas hyper choquant. Alors je continue avec ces paires de boucles d'oreilles que j'aime énormément. Et je vous explique tout de suite pourquoi. Parce que j'ai déjà le look en tête de ce que je veux faire. Mickey Stembo Twi. Et je pense que ça c'était l'accessoire qui me manquait. Et j'adore le rendu. Ça reste quand même pas trop excessif. Et il y a beaucoup de choix. Donc vous pouvez très facilement trouver l'inspiration pour vos looks. Et je vous mets d'ailleurs dans la barre d'infos. J'ai un petit code pro roche. Alors ça, est-ce que je veux vraiment réussir à l'utiliser ? Je suis pas sûre. C'est pour faire du nail art sur le thème du roi lion. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais en fait à une plonge de stickers très classiques. Mais je pense que là, c'est moi qui n'ai pas lu. Je pense que je vais les utiliser pour Coco. En fait, ce sont des têtes de mort. Mais de couleur. Donc qui rappellent vraiment le jour des morts. Et je vois déjà vraiment ce que je peux en faire. Et ça, pour le coup, c'est très facile à utiliser. Vous décollez pas, vous mettez sur l'ongle. C'est réglé. Il me reste deux accessoires. Il est joli à vous présenter. Il y a tout d'abord ce collier. C'est pour faire le personnage de Pocahontas. Clairement, le doré, le bleu, la feuille. Je le trouve très joli sur une peau. Pour vous dire, on était alors oui, je sais. Là, c'est la rentrée. Ça ne fait plus trop rêver. Mais je pense que pour un look estival, ça peut être très sympa. Pourquoi pas à l'automne aussi. Et le dernier accessoire, alors il est tout en discrétion. Celui-là est en finesse. C'est un collier avec une hirondelle. Mon idée à moi, c'était de le doubler. Pour pouvoir avoir deux hirondelles qui rappelleraient Cendrillon. C'est du Disney très subtil. Mais ça reste du Disney. Je vous disais que je travaillais également avec une seconde marque. Donc qui m'a là aussi envoyé les produits gratuitement. Je vous rassure, je ne suis pas payée pour parler de ces produits. De toute façon, même si je l'étais, mon avis ne changerait absolument pas sur ce que j'ai à vous dire. Rose Gall m'a contactée pour tester leurs produits. Voir un petit peu ce qui me plaisait et tout. Et en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait une toute première vidéo Disney Street Style. Elle m'avait recommandé Rose Gall. Elle n'était pas la seule d'ailleurs. Et en fait, quand ils m'ont contactée, j'étais sur le site et j'ai eu un énorme coup de cœur sur les produits. En particulier sur tout ce qui touchait au vintage. Parce que tout de suite, j'ai vu des looks. Alors il me manque un produit que je n'ai pas encore reçu. Je l'ai attendu pendant de longues semaines, mais là j'en peux plus. J'ai vraiment envie de vous montrer. Je vous la montrerai sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram. Du coup, ça est vraiment de me rejoindre sur le Instagram Pixie Tubeuse. On s'y amuse plutôt bien. Le seul produit sur lequel j'ai une déception, c'est cette ceinture. Alors c'est une ceinture qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux avec sa double boucle et tout. Moi, je me la suis tout de suite imaginée sur un look Toy Story. Le truc qui me déçoit un petit peu, c'est que je trouve que là, ce n'est pas spécialement très bien fait. Ça se voit que c'est du top. La partie ceinture est très bien, en plus elle est élastique. Deuxième petit achat, comme je vous le disais, j'avais repéré ça pour la Dapper Day et j'ai trouvé de ces trucs. Mais wow, j'ai eu beaucoup de mal à me décider. Mais alors le premier achat, c'est celui-ci. Donc c'est un sac, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas vraiment déplié. Je l'ai tout de suite vu pour faire Mary Poppins. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si pour vous, c'est un bon achat. Mais je le trouve vraiment sublime. Hyper vintage, petit rappel de Mary Poppins avec les fleurs, mais sans que ça en fasse trop non plus. J'adore. C'est la robe que je vais porter à la Dapper Day que j'ai choisie sur le thème d'Alice. Ces petits flamants roses qui rappellent une scène du culte d'Alice. La couleur bleue et blanche. Après, je compte vraiment sur les accessoires pour qu'on reconnaisse un peu plus le personnage. Alors je vous avoue qu'elle est un peu grande pour moi. J'ai pris du taille M. Je pense que la prochaine fois, je commanderai du S. J'avais peur que ce soit trop juste le S, mais le M est quand même bien grand. Surtout que la matière est très élastique. Donc je pense que je n'aurais pas été trop aller trop à la taille d'en dessous. Et le dernier sac. Et vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, c'est celui-ci. Donc là, on s'est à l'intérieur, je vous rassure. Et il y a marqué Save the Date dessus. Et je trouve qu'il ira à merveille avec la robe que je viens de vous présenter. En tout cas, moi je les vois très très bien ensemble. Si jamais vous êtes intéressés, je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. C'est un site génial. Il y a beaucoup de choix. Les prix, pour la plupart, sont quand même très raisonnables. Moi, vraiment gros coup de cœur sur les produits. Et j'espère que Rose Gall me recontactera. Parce que j'ai vraiment aimé cette collaboration. Les produits sont de qualité. C'est vraiment très très beau. N'hésitez pas à craquer. Il y a un petit code promo juste ici. Bon, je continue avec d'autres achats que j'ai fait. Alors, je vais vous parler un petit peu de Primark. Parce que j'ai vraiment été très très sage. Ma cofine Hello de la chaîne Kiddy Fun. Vous avez sûrement vu la vidéo collab qu'on a fait ensemble. Et sinon, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Parce que moi, je la trouve vraiment bien cette vidéo. Elle m'a offert deux produits. Ce petit carnet moins moche et méchant. Avec Agnès, toute la famille moins moche et méchant. Des licornouchettes. J'ai eu un gros coup de cœur dessus. Et quand elle m'a fait avec les yeux qui plaît, elle m'a dit « Ouais, je te le paye ». Et avec ça, moi, je me suis payée les stylos. Vous en avez quatre avec des couleurs différentes. Il y a des inscriptions dessus. Et j'en ai eu pour 2 euros les quatre. Je ne vais plus à l'école. Mais je suis fière d'avoir ce petit ensemble. Je le trouve toujours très sympa. Et il n'y avait pas énormément de choses niveau vêtements. Après, j'ai dit que j'ai essayé de faire un petit peu plus attention. Oui, oui, on y croit vachement. J'ai acheté du coup ce t-shirt. Donc t-shirt qu'on voit partout sur les réseaux sociaux avec Zip qui m'a coûté 10 euros. Et en fait, la grosse particularité, c'est que si vous secouez les perles, vous avez ensuite un autre dessin de Zip. Ça remonte un peu et vous avez l'habitude avec moi. Mais à ma dernière visite sur Disneyland Paris, j'ai fait quelques petits achats. J'y suis surtout allée pour acheter des cadeaux d'anniversaire à Thibault. Si tu passes par là, je te les offrirai quand je t'enverrai le fameux colis dont on a parlé ensemble. Mais je n'ai pas pu résister à l'idée de m'acheter quelques petits trucs. Et notamment ce pin's de la fée clochette. J'ai failli m'acheter le lot complet des 4 pin's de la Belle et la Bête. Et en fait, après j'ai vu le prix, j'ai fait non, quand même pas aujourd'hui. J'ai juste acheté la fée clochette que je trouve juste trop trop jolie avec sa petite taille et tout. Je la trouve vraiment parfaite. Et avec ça, j'ai acheté les Tsum Tsum de là-haut. Vous avez été énormément à m'en parler. Je vous remercie, vous êtes vraiment trop chou d'avoir eu une pensée pour moi. Bien évidemment, je les ai pris. J'ai acheté le lot de 4 avec Kevin, Russell, Carl et Doug. Doug sans colerette parce que je l'ai en version col... Bah non, il n'est pas la colerette. Ok. Je ne voulais prendre qu'un seul Doug parce que je trouvais que deux, ça faisait trop. Et je m'étais dit, bah tiens, j'ai la version avec la colerette. Mais en fait, non. Alors j'aurais mieux fait de prendre la version colerette dans les dessous. Ensuite, j'ai fait un gros craquage chez EMP. C'est la première fois que vraiment je passe le pas de la commande. Et j'ai craqué sur deux objets que j'adore et que je mets à la moindre occasion. Le premier, ce sont ces chaussettes. Alors oui, comme vous pouvez le voir, elles ont une forme un peu chelou. C'est normal, c'est parce qu'elles sortent de la machine. Parce que je les mets un peu trop souvent. Des chaussettes du chat de chez Chayer. Et moi, je les ai tout de suite imaginées avec des bottes taille haute. J'adore tout ce qui est cuissardes et tout. Et je trouve ça trop mignon d'avoir juste le chat de chez Chayer qui dépasse. Alors moi, j'ai des gros gros mollets. Donc ça me va en dessous des genoux et ça bouleotte. On adore. Vive les joies des grosses cuisses. J'adore, j'adore, j'adore. Et je trouve ça absolument génial comme long. Et vous avez eu un coup de cœur de ouf sur les réseaux sociaux. Je vous comprends parce que moi, c'est pareil. Quand je vous les ai présentés, vous avez été un million à me dire que vous vouliez me le voler. C'est ce collier Peter Pan que j'aime trop, 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 trop. Alors pour vous expliquer le principe, il est extrêmement simple. Mais vraiment d'une simplicité enfantine. C'est pour aller sur les cols de chemise. Donc vous mettez une partie sur un col, une partie sur l'autre. Et ça vous fait un petit collier. J'adore le rendu. Ouh, c'est lourd. Côté livre, j'ai craqué pour quelques achats pour la vidéo des secrets de Cars. Je me suis offert les art-of de Cars 1, 2 et 3. À part que le Cars 1 est arrivé après la diffusion de la vidéo. Donc j'ai dû faire sans. Mais j'ai lu du coup Cars 2 et Cars 3. Et j'aimerais beaucoup savoir si ça vous intéressait d'avoir un article sur le blog, sur tous ces livres aussi. Et le premier est encore sous blister. Donc je ne l'ai pas encore lu parce que je n'ai pas eu le temps. Et puis je l'ai mis tout de suite dans mes achats à vous présenter. Mais voilà, vous l'avez juste ici. Et le dernier article m'a été offert par Lucille. Et je suis trop contente de l'avoir. Je ne l'ai pas encore lu là encore. Mais j'ai vraiment hâte. Comme vous le savez, je suis fan de Disney et de Pixar. Mais je suis aussi fan d'animation de façon globale. Et il y a ce livre aussi qui est sorti sur le cinéma d'animation français. Et il va avoir sa place à merveille dans ma collection. Et là encore, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Que je vous fasse une review dessus. Je sais qu'on le voit un petit peu partout sur la FNAC, sur Cultura et tout. Donc je pense que vous avez forcément déjà dû passer devant. Donc n'hésitez pas à me dire. J'enchaîne avec tout un tas de cadeaux qu'on a pu me faire. Que ce soit pour mon anniversaire en retard. Ou de la Pixie Army lors du meet-up des mignons qui était le 5 juillet dernier. Ce petit cadre de la part de Laetitia qui l'a fait spécialement pour moi. D'une amie. Elle m'a offert ce carnet Moleskine. Ce n'est pas du Disney pur. Mais c'est lié au Peter Pan de J.M.Barry. Et donc c'est un très très joli carnet. Je commence à en avoir quand même pas mal. Mais celui-ci est vraiment trop 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 joli. Je pense que vous connaissez Sarah Dot. Quand elle fait des cadeaux, elle n'en fait pas à moitié. Elle m'a gâtée comme jamais. Et je vous présente du coup les cadeaux Disney. Parce que les autres, je les ai déjà rangés. Tout d'abord, il y a ce petit cahier de coloriage. J'aime bien le format. Parce que moi j'en ai qui sont très gros. Mais du coup, je ne les prends jamais. Enfin, il y a des méchants qui sont assez rares. Et moi, j'adore les méchants Disney. Donc je suis vraiment ravie par ce cadeau. Elle m'a aussi offert la pop de Cendrillon. Cendrillon est l'un de mes personnages Disney préférés. C'est en tout cas l'une des princesses auxquelles je m'identifie le plus. Pour des raisons assez personnelles. Et elle le sait. Et ça m'a tout de suite touché qu'elle m'offre cette pop. Comme vous savez, je ne suis pas vraiment pop. Et je sais le symbole que ça représente. Donc du coup, ça me touche assez différemment. Et le dernier cadeau, là encore, il est symbolique. Mais qu'est-ce qu'il est génial ce cadeau. En fait, quand on s'est vu la première fois, le 5 janvier. Est-ce que c'était le 5 janvier ? Je ne suis pas sûre. Pour ce sac à dos sublime, une beauté intersidérale. Et elle me l'a pris. Donc Sarah Dot est complètement tarée. Mais tu le sais. À Annecy, j'avais rencontré Benjamin et Aurélie. Et Benjamin m'avait offert deux cadeaux. Tout d'abord celui-ci sur lequel j'avais eu un énorme coup de cœur avec mon logo. Quand je vous dis que je vais finir par commercialiser ma collection avec mon logo. Parce que vous êtes à fond. Donc il y a une citation. Aspixi Dust Falls From A Star. Et je suis fan absolue. Et il m'a également offert ça. Qui est un Brickhead de la bête. Il a bien fait de ne pas m'offrir la belle. Parce que je n'aime pas du tout les trois autres. Voilà. Donc c'est le seul qui était potentiellement capable de me plaire. Le 6 mai, j'ai eu également d'autres cadeaux très choux. Notamment Maya qui m'avait offert ce petit mignon. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle m'a fait une dédicace à l'arrière. Et du coup, c'est bête. Mais c'est un jouet insignifiant qui prend du coup toute sa valeur. Un grand merci encore à toutes les personnes qui étaient présentes. Et toutes les personnes qui sont venues jusqu'à présent se déplacer pour me voir. Parce que ça me va vraiment droit au cœur. J'adore vous rencontrer vraiment. Un autre cadeau que j'ai adoré, que j'ai trouvé génial. De Claire qui était déjà venue d'ailleurs le 6 mai. Elle m'a offert ces deux livres de contes. Je ne les ai pas encore lus là encore. Mais j'ai hâte de les dévorer parce que je suis très très fan. J'adore l'édition. De la part de Alice, j'ai eu ce mug Mickey Mouse. Je crois qu'il vient de Disney Store je pense. De la part de Alice qui m'avait écrit en lettres, elle m'a offert ce petit bijou de mon frérinotien, de mon croquement. Que j'adore du plus profond de mon cœur. Ma Sisou aussi a l'habitude de grave me gâter. Je crois que tu m'avais offert aussi un collet de la rose que bien évidemment j'ai déjà arrangé. Mais que je vous mettrai en close-up. Et elle m'a offert ces boucles d'oreilles Mickey. Donc vous les avez en plusieurs couleurs. Il y avait bleu, rouge, noir. Et Sisou, merci d'être aussi active dans les commentaires. De m'écrire toujours des gentils mots. Ça me va droit au cœur. Et la dernière réception et pas des moindres. C'est l'une d'entre vous qui est partie à Shanghai Disneyland. Et qui a eu une pensée pour moi. Alors déjà rien que ça, ça m'a énormément touchée. Mais en plus elle m'a ramené un colis avec des objets. Elle est déjà ouverte sur Snapchat. Donc la Pixie Army est déjà au courant. Et je vous conseille vraiment de nous joindre sur le Snapchat Pixie Tubeuse. Avec un E. Je vous vouloir dire. Parce qu'il y a des choses dont je ne parle que sur Snap. Et franchement ce serait bête de rater ça. Donc c'était dans ce sac-ci. Qui est un sac Shanghai Disneyland. Tout d'abord ceci. Qui est un réceptacle à bonbons Mickey. Ça vous l'avez dans tous les parcs je pense. Avec ceci il y a un piece du premier anniversaire. Avec Donald et Daisy. Et je suis très contente qu'elle m'ait pris celui-là. Parce que je suppose que l'autre ça devait être Mickey et Minnie. Et ça prouve qu'elle me connaît bien. Parce que Minnie c'est toujours pas possible. Rien à faire. Il y a également une pièce commémorative de Shanghai Disneyland. Je me demande ce qui est écrit à l'arrière. Parce que tout est écrit en chinois du coup. Il y a aussi ce shampoing qui vient du Toy Story Hotel. Qui est donc distribué dans les parcs. Vous en avez aussi dans les parcs américains. Dans les parcs français. Avec des sens très différents. Mais je trouve ça très sympa. Qui est du Toy Story Hotel. Que j'aimerais beaucoup faire si un jour je vais à Shanghai Disneyland. Elle m'a ramené un plan de Shanghai Disneyland. C'est bien parce que le plan est en anglais. Donc du coup je peux comprendre un petit peu ce qu'il y a dedans. Et je pense qu'elle aussi. Ce qui n'est pas négligeable. Et le souvenir préféré. Celui que j'aime le plus. Que j'adore. C'est ce petit gobelet qui vient du Toy Story Hotel. Je pense que c'est les gobelets pour prendre les petits déjeuners. Etc. Pour aller aux frontières. Et je l'adore. Je le trouve trop trop cool. Donc Alexia je te remercie du fond du cœur d'avoir pensé à moi. Enfin c'est un truc de malade quand même que tu m'as ramené des sonotes de Shanghai Disneyland. Donc je te fais plein de bons bisous. Et je te remercie à fond. Voilà ma Pixie Army. C'est tout pour cette énorme haul là encore. On va dire back to school Disney. J'espère que celui-ci vous aura plus. Si c'est le cas. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Si vous aimez plus de hauls sur la chaîne. Encore plus. Toujours plus. N'hésitez pas également à me dire quel est votre produit préféré dans toute cette sélection. Il y en a quand même énormément. N'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre la Pixie Army, ne rien manquer de mes vidéos et rejoindre la meilleure communauté de YouTube. Oui rien que ça. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Je vous fais un énorme bisous bisous bisous.